Allez, on va parler un petit peu agriculture les amis, parce que pendant qu'on est préoccupé avec tout ce qui se passe, la budget, Barnier, Retailleau et toute la clique, loi immigration, je ne sais pas quoi, eh bien, Politico vient de faire une révélation qui est très très importante et dangereuse pour nos agriculteurs. Je vais tout vous expliquer, mais juste avant, si vous êtes encore abonné, comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Vous savez très bien, quand on parle du réel, les algorithmes nous détestent. Donc, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre petit coup de pouce et je vous en remercie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Politico vient de révéler que les autres pays de l'Union Européenne s'apprêtent à approuver l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Et ce, malgré l'opposition, clairement, soi-disant, affichée de la France. Alors, c'est un accord qui va aussi s'appliquer chez nous, puisqu'on fait encore partie de cette Union Européenne et contre notre propre avis. Voilà, voilà quoi sert la Commission Européenne, l'Union Européenne, tout ce que vous voulez. Et justement, la Commission Européenne fait pression et les négociations sont en train d'avancer très rapidement. Ce qui souligne un isolement total de la France sur ce dossier qui est très important, je dirais, et vital pour nos agriculteurs. Vous avez juste à en discuter un petit peu avec eux, vous allez comprendre. C'est quand même un accord qui concerne plus de 800 millions de personnes et un cinquième de la production économique mondiale. Et ça, c'est la priorité d'Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission Européenne. Elle veut absolument faire passer cet accord. Tout ça, ça a été révélé dans Politico, vous pouvez les vérifier par vous-même. Et pendant ce temps, notre cher président continue de laisser croire et de bluffer tout le monde qu'il est contre cet accord. Et du coup, l'Elysée reste silencieuse. Il n'y a personne qui ne dit rien et ils ne répondent à personne. Ils sont sollicités pour s'expliquer sur le sujet. Eh bien, ils ne répondent à personne. Et tout ça, ça se fait sous nos yeux. Et l'agriculture française est directement menacée. Et actuellement, il y a des mouvements d'agriculteurs qui ne sont pas du tout médiatisés dans les médias mainstream qui ont l'habitude de nous informer et de nous dire, bien sûr, la vérité. Allez, partagez cette vidéo s'il vous plaît, les amis. Merci de m'avoir écouté. C'est important, il faut que ça se sache. On est en train d'avancer nos agriculteurs, je dirais, d'un pas de plus vers l'échafou. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501